Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo, alors celle-ci sera quelque peu différente. Je vous demanderai d'ailleurs votre avis à la fin de la vidéo, à savoir si vous avez préféré ce format-là ou les autres formats. Le but étant en fait de prendre des rushs vidéo, de choses qui semblent être assez intéressantes à présenter, et plutôt que de vous faire une voix off ou un truc un peu composé où j'écris à la main ensuite joli, de vous le commenter en fait en direct, c'est-à-dire que je vais me passer moi-même la vidéo et je vais vous le commenter en direct et j'incrusterai donc cette vidéo-là sur les rushs vidéo que j'aurais pris au préalable. Voilà, pour la petite histoire. Donc j'en reviens à nos moutons, je vais vous présenter l'indicateur de flux ou l'indicateur de débit, suivant les sites internet, on a des termes différents. On va prendre le terme anglais qui semble le plus approprié, flowmeter, d'accord ? Donc BigSki, si vous tapez BigSki, flowmeter, vous le trouverez, que j'avais pu vous présenter, mais on va prendre le RGB. Vous savez que j'en ai deux différents. On va prendre le RGB, celui avec tout simplement les six orifices. Et donc j'ai pu l'essayer, je l'ai compté sur l'alimentation et sur le kit BRBW de chez BigSki. Donc je vais vous montrer tout ça en vidéo, je vous le commente. Et comme ça, vous aurez absolument tous les détails du fonctionnement, les différents modes. Et c'est vrai qu'il n'y a pas, enfin, il n'y a quasiment pas de vidéo là-dessus, comme vous savez. Et donc ça me fait vraiment plaisir de vous partager quelque chose qui ne se trouve pas forcément sur le net et qui pourra certainement, donc, tout simplement, vous faire plaisir, je l'espère, lors de la conception d'un ordinateur avec du watercooling. Allez, c'est parti. Donc on passe à la présentation. Donc je vais changer de scène. Hop là. Allez, donc c'est parti. Donc là, je prends la pochette où j'avais déjà mis le flowmeter de chez BigSki à l'intérieur. Et pour l'occasion, pour la vidéo, j'ai enlevé le petit kit RGB qui vient se fixer à l'arrière. Donc en fait, c'est en deux parties. Quand il est livré, il est livré avec les deux parties déjà assemblées. Et là, pour l'occasion, j'ai tout simplement séparé les deux pour que vous puissiez voir. Donc là, il s'agit du flowmeter BigSki à 6 orifices. Et j'avais déjà mis, vous voyez, des bouchons transparents pour éviter que de la poussière vienne se mettre à l'intérieur lors de la vidéo. D'ailleurs, je vois qu'en haut et en bas, je n'en avais pas mis des bouchons. Bref. Donc là, dans la petite pochette se trouve le kit RGB. Enfin, l'une des deux parties du kit RGB. À savoir, vous avez un anneau d'un côté. Donc l'anneau avec les LED. On voit alors qu'il vient se fixer dans une partie métallique. Vous le placez à l'intérieur. Donc il y a vraiment tous les orifices et tous les spacements nécessaires afin d'y mettre le câble à trois pins. Donc ça vous fait trois fils. Et en fait, vous voyez, vous le mettez à l'arrière de cette manière. Et après, vous venez le visser. Donc ce sont deux vis. Alors ça ne sert à rien de serrer comme un malade de toute façon. La vis en elle-même, de toute façon, dépasse un tout petit peu. D'accord ? Et vous arrivez très rapidement à buter. Donc dès que vous arrivez à buter, c'est que vous avez bien vissé. Là, vous venez ponter sur le module qu'il faut acheter séparément. Donc vous voyez, c'est marqué BRBW. Alors il faut bien prendre celui-ci et non pas le RGB. Il y en a deux kits. D'ailleurs, le vendeur s'était trompé à deux reprises. Et il a dû me renvoyer. C'est au bout de la troisième fois, il a réussi. Donc là, je viens ponter le module RGB. Là où c'est marqué RGB sur le boîtier. Mais par contre, le boîtier en lui-même, il faut bien prendre le BRBW. Ce qui signifie tout simplement qu'en fait, avec la remote control, avec la télécommande, vous allez pouvoir piloter les différents modes et les différentes luminosités. Enfin, vitesse, luminosité, etc. Là, j'avais ponter sur mon alimentation. Donc c'est celle qui ira dans la boîte de Pandore. Donc un de plus simple. Le boîtier BRBW qui vient se ponter sur une prise molex de l'alimentation. Et ensuite, qui va jusqu'au module. Donc là, c'est quand vous l'allumez pour la première fois, vous avez l'effet arc-en-ciel. Je l'appelle comme ça. Il y a peut-être d'autres modes. Bref, vous me comprendrez. Donc l'effet arc-en-ciel, vous avez toutes les couleurs qui viennent tourbillonner. Et ce qui est assez fou, en fait, dans ce module, c'est qu'en fait, vraiment, LED par LED, vous pouvez vraiment agir LED par LED sur le module. Je vous mettrai en photo, en description, le petit papier de la télécommande qui explique comment utiliser les différents modes. Il existe un module pour ponter à la carte mère. Par contre, c'est du 5V. C'est en 3 pins. Mais 1 pin, rien. En fait, il faut que ce soit sur du 5V, tout simplement, sur la carte mère. Et en général, sur nos cartes mères, on a le 12V. Mais je pourrais vous retrouver le schéma, en fait, si jamais vous souhaitez le faire par le biais de la carte mère. Et finalement, je préfère passer par la télécommande parce qu'il y a un nombre de modes qui est inimaginable. Là, comme vous pouvez le voir, regardez. Ça, ça fait partie d'un des modes en question. Ça tourne en mode hélice. Et après, il faut savoir qu'il existe plusieurs déclinaisons. Donc, je ne vais pas toutes vous les montrer durant la vidéo. Ça serait beaucoup, beaucoup trop long. Mais les déclinaisons sont les suivantes. C'est-à-dire que là, je le mets en blanc. Vous pouvez le mettre de toutes les couleurs que vous souhaitez. Des vitesses également que vous souhaitez. En fait, sur la télécommande, vous avez S+, S-. C'est simplement Speed+, Speed-, ce qui permet, en fait, d'aller plus vite. Là, vous voyez, le défilement des LED. Et bien, en appuyant sur S+, et S-, vous allez pouvoir agir sur la vitesse. Donc, plus ou moins rapidement. Il y a également les boutons M+, et M-, qui vous permettent, en fait, de changer de mode. Donc, il est dit qu'il y a 366 modes. Sincèrement, je pense avoir quasiment tout fait, tous les modes. Une couleur égale à un mode. Ouais, une couleur égale à un mode. Et après, chaque variante, vous mettez chaque couleur, et c'est égal à un mode. Donc là, je vous montre. Je vous ai montré dans le BigSki, le reflet. Alors, je n'ai pas mis la luminosité à fond. Vous verrez après, quand je mets dans le mode, la luminosité à fond, c'est trop. C'est abusé. C'est-à-dire que c'est vraiment, vraiment puissant. Et en vidéo, ça ne rendait pas. Donc là, vous voyez, j'ai dû baisser même. Il me semble que j'ai baissé dans la vidéo. Je n'ai pas fait gaffe. Et là, je vous ai mis directement le petit anneau dans le cerclage en ferraille. pour que vous puissiez vraiment, tout simplement, voir comment il agissait. Donc, vous voyez derrière le flowmeter. Mais je vous l'ai également pris séparément pour que vous puissiez vraiment avoir une visu complète. Le boîtier peut avoir, enfin, peut gérer deux modules en même temps. Les autres sorties, les autres entrées plutôt, ce sont pour les fans, donc pour les ventilateurs. Et il y a tout simplement deux entrées RGB. Ce qui vous permet, tout simplement, de pouvoir ponter vos modules Bixkey. Donc, notamment celui-ci, par exemple. Vous pouvez mettre d'autres choses. Mais moi, dans mon exemple, ce seront, donc, du coup, des flowmetteurs. Mais vous pouvez mettre autre chose. Il n'y a absolument aucun souci. Donc là, je vous le présentais. Et là, donc, assez important, c'est dans la boîte de Pandore, en fait. Je l'avais déjà, enfin, je l'ai fixé. Vous savez qu'il y a déjà une custom loop qui est faite. Et dans cette custom loop, donc, je l'ai placé tout en haut. Donc là, il y a un fil qui passe derrière. C'est normal, parce qu'en fait, c'est pour le raccordement. Bien évidemment, tout sera planqué. Mais au moment où j'ai fait la vidéo, ça ne l'est pas. Puis même là, enfin, ça ne l'est toujours pas. Planqué. Je n'ai pas fini. Et donc, voilà, je vous montre les différents modes, vous voyez. Donc, vous avez vraiment plein, plein, plein de modes différents. Alors qu'on a ce qu'on appelle tout ce qui est commun, pulse, comme le battement d'un cœur, la pulsation, wave, les vagues, etc. Que tous les constructeurs ont. Par contre, il y a des modes que je n'avais jamais vus jusqu'à présent. Enfin, surtout, sur quelque chose de rond comme ça. Alors là, très important, vous voyez. J'ai baissé la luminosité. Là, à l'instant même. Parce que sinon, regardez, quand je la remonte, c'est vraiment... Enfin, c'est vraiment très agressif. En vidéo, c'est vraiment très agressif. À l'œil nu, ça l'est moins. Mais là, sinon, ça ne rendait pas. Qu'est-ce que je vous disais ? Oui, il y a des modes que je n'avais pas vus jusqu'à présent. Ça fait comme de la pluie qui tombe. Alors, ça existe sur certains claviers. Mais là, vu que c'est quand même rond, ça donne un effet vraiment sympa. Et après, il y a des modes aussi qui sont assez sympathiques. C'est comme le défilement de lumière. En fait, il peut y avoir... Vous êtes sur un mode, par exemple, rouge. Et d'un coup, vous allez avoir un défilement bleu, mais dans le rouge. Ou alors un défilement vert. Ou n'importe quelle couleur. Et vous pouvez vraiment mixer le tout. De base, quand vous appuyez sur auto, vous tombez sur le mode arc-en-ciel. Et après, il faut vraiment se référer à la télécommande. Vous pouvez passer tous les modes en appuyant sur M. Mais quand il y en a 300 et quelques, ça paraît un peu barbare. Vous pouvez aussi agir sur la télécommande avec le bouton bleu, il me semble. Et il faut savoir qu'une fois que vous avez trouvé le mode qui vous convient, même s'il était loin dans la liste des modes, vous appuyez sur off. Vous l'éteignez. Et en fait, ça va enregistrer le dernier mode que vous avez mis. Comme ça, quand vous appuyez sur on, ça vous remettra le dernier mode sauvegardé, enregistré. Donc là, vous voyez, j'aime bien celui-ci au niveau du défilement. Par contre, bien évidemment, on est sur du speed plus plus à fond. Et voilà, j'aime bien aussi ces types de modes, celui-ci. Enfin, il y en a vraiment plein, plein qui sont vraiment sympathiques. Et donc, je verrai ce que je vais faire. Le but étant peut-être de mettre du blanc pour faire ressortir en fait le liquide qu'il y aura à l'intérieur. Ou alors peut-être de prononcer vu que je veux mettre un liquide orange et de faire finalement de mettre les LED en orange. Il faudra voir comment ça va donner vu que je vais prendre du liquide qui est non pas transparent, mais opaque. Comme vous savez, je veux prendre le Mayems Orange Pastel qui est à la base en fait le orange Gigabit qui a été renommé. Mais c'est le orange de chez Gigabit. Donc du coup, je verrai en temps et en heure. Déjà, quand je ferai le nettoyage, je verrai avec le liquide incolore ce que ça va donner. Donc voilà, c'était vraiment pour vous présenter un petit peu tous les différents modes qu'il y avait. Et surtout, vous expliquer le fonctionnement. Bien faire attention quand vous achetez, en fait, si jamais vous achetez cette pièce-là, de bien prendre, comme je vous ai dit, le kit BRBW. Si vous achetez ce module-là en BRBW et que vous prenez un kit en RGB, moi, c'est ce qui s'est passé. J'ai quand même voulu essayer. J'ai grillé l'anneau lumineux qu'il y avait à l'intérieur. J'ai voulu essayer de monter, de faire un truc, et ça n'a pas fonctionné. En fait, le micro-programme qui est à l'intérieur va gérer le schéma de LED en BRBW qui est différent de l'action RGB. C'est-à-dire que là, en fait, chaque LED est programmable. C'est vraiment différent. Donc bien prendre le bon module et style vendeur... Quand j'ai essayé, ce que je me suis dit, si ça se trouve, en fait, il m'envoie le kit RGB, mais ça se trouve, ça fonctionne avec. Et en fait, non, pas du tout. Je me suis bien renseigné. Chaque kit a son importance. Donc bien prendre le kit qui convient au module que vous aurez acheté. Donc là, je vous présente d'autres types. Voilà. Il y a aussi celui-ci. Vous voyez ce mode en question. Ça garde la même couleur et c'est plein, mais ça agit encore dessus. Je ne sais pas comment ça s'appelle, en fait. Le mode pulse en question. Bon, ça, vous connaissez. Enfin, bref, il y en a plein. Vous voyez. Donc là, c'est ce que je dis. Vous pouvez agir sur la vitesse. C'était en moins. Et là, c'est en plus. Bref. Vraiment un produit de très, très bonne qualité. J'en suis vraiment, vraiment, vraiment ravi. Et surtout pour le prix. Alors pour le moment, je ne peux m'exprimer que par rapport au montage. Je ne peux pas m'exprimer sur le fonctionnement général du produit. Comme je vous ai dit, j'ai essayé pour le moment... Enfin, je l'ai monté. J'ai essayé au niveau du fonctionnement lumineux. D'accord ? Donc, ce sur quoi il agit, à savoir le RGV. Par contre, après, il faut vraiment que je l'essaye avec le liquide, tout simplement. Mais je ne m'en fais absolument pas. De toute façon, ce n'est pas sorcier. À l'intérieur, vous avez tout simplement l'élément qui vient tourner. Il faut tout simplement que c'est le liquide qui va faire tourner la pâle. Enfin, bref. Donc, je ne m'en fais vraiment pas à ce niveau-là. Niveau tarif, imbattable. Vraiment, niveau tarif. Niveau qualité, vraiment, j'ai regardé. C'est sublime. Il n'y a pas, comment dire, le produit pourrait être mal... Vous pourriez avoir des arrêtes un peu trop vives avec des petits morceaux. Enfin, ça pourrait ne pas être précis. Non, là, c'est bien lisse. C'est biseauté aux endroits en question, là où il faut. Pareil, au niveau des bouchons. Là, on place les bouchons. Là, c'est très important. C'est-à-dire que si le bouchon accroche ou autre, ça peut être très problématique vu qu'on va y mettre tout simplement du liquide dedans. Il va y avoir une certaine pression. Là, pas du tout. C'est vraiment un produit de très bonne qualité que je conseille, en tout cas pour le moment, au montage. Parce que j'ai réalisé le montage et j'ai essayé le mode RGB qui fonctionne à merveille. Donc, la suite au niveau du watercooling quand ça sera fait. mais j'ai un gros problème encore. D'ailleurs, c'est pour ça que je vais avoir besoin de vous prochainement. Donc, je vais faire à travers cette vidéo. J'espère que vous serez nombreux à la regarder. Je vais faire un live prochainement et j'espère que vous serez assez nombreux aussi présents sur le live. Parce que je comptais, vous savez, j'attendais la fameuse 2080 Ti. Je l'attendais. Pour moi, c'était le Graal et c'était ce qu'allait compléter tout simplement la boîte de Pandore. J'allais dire peu importe le prix. Non, mais comme vous le saviez, j'avais mis de côté le prix. Ce n'était pas forcément un problème en soi. Je travaille, j'avais mis de côté et je souhaitais vraiment l'acquérir. Or, il y a quand même la voix de la raison qui m'a rappelé et qui me dit la chose suivante. Windows October n'est pas encore sorti. Donc, les tests pour le moment, on ne peut pas trop s'y fier. L'update de DirectX 12 n'est pas encore sorti. Tout ce qui est DLSS et Ray Tracing. Voilà, DLSS, il y a 16 jeux, il me semble, compatibles pour le moment. 9 à venir. Donc, ça veut dire comptable sur du 25 jeux. Moi, je ne suis pas du tout convaincu. Quand j'ai vu les tests, je ne suis pas du tout convaincu. Ça ne me plaît pas du tout d'avoir une carte graphique à 1259 euros sur un rapport un peu plus puissant qu'une 1080 Ti qui coûte deux fois moins cher. Donc, j'avoue que j'attendais vraiment que ça. C'est-à-dire qu'en gros, je vois à la base, je voulais quasiment quand je dis l'acheter Day One, c'est-à-dire attendre les quelques tests et puis l'acheter style 3-4 jours après. Là, à l'heure actuelle, on parle, donc elle est sortie. Il y a eu pas mal de tests et je ne suis absolument pas convaincu du tout. Et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'on fasse un live. Donc, il y aura d'autres choses, bien évidemment, mais qu'on en parle, qu'on s'y penche dessus. J'aimerais avoir vos avis si c'est moi qui me mets deux choses en tête. Alors, pourtant, je suis convaincu d'NVIDIA à la base. Je le suis toujours parce qu'ils font des très bonnes cartes. C'est les meilleures encore pour le moment. Ils font de très bonnes cartes. La carte en elle-même, elle est excellente. Il n'y a pas de souci. Elle est excellente. Mais par rapport à une carte qui aujourd'hui a 27 mois, alors pas la 1080 Ti, mais je parle par rapport à la 1080, 27 mois. Ne l'oublions pas. Les séries des 10 ont 27 mois. Du coup, je me dis sortir ce produit-là par rapport aux performances que ça procure. Et pourtant, vous savez que je suis un acharné de la technologie, que j'achète vraiment toutes les dernières choses. Sauf que là, quand même, je me suis dit non, là, il y a un truc qui ne va pas. Ça ne me convient pas. Donc, pour en revenir, c'est par rapport à la boîte de Pandore. Alors, je ne sais pas si je vais m'axer sur cette carte graphique qui promet des choses technologiquement parlant. Oui, à l'avenir, qui seront certainement pas mal. Mais quand je dis à l'avenir, le temps que tous les devs se mettent sur ces nouvelles tech et nous sortent des jeux qui soient optimisés avec ces technologies, excusez-moi, j'en bafouille tellement. Je me dis pourquoi ne pas attendre dans ces cas-là peut-être un an. ça se trouve une nouvelle technologie, enfin, une nouvelle carte graphique sortira. Et je me dis, je ne sais pas, c'est peut-être, on est peut-être à cheval entre deux parcours, entre deux choses. Enfin, je ne la sens pas pour le moment. En tout cas, cette technologie ne m'a pas du tout convaincu. Et du coup, je suis vraiment déçu parce que c'était l'élément que j'attendais pour pouvoir combler la boîte de Pandore et terminer tout simplement la boîte de Pandore. Donc, si jamais d'ici les semaines à venir, 15 jours, 3 semaines, il n'y a rien de plus qui me décide à l'apprendre et que par rapport au live, on va en parler ensemble, je vais regarder encore d'autres avis, etc. S'il n'y a rien qui me pousse à l'apprendre, je vais peut-être tabler à nouveau sur une 10-80 Ti et j'hésitais avec la Horus Waterforce qui est tout simplement sublime avec la backplate, etc. qui a déjà son waterblock dessus et après, alors il y en a deux versions, il y a celle avec son waterblock et le ventilateur et le radiateur, moi je parle vraiment que celle qui a son waterblock et que je viendrai refroidir moi-même avec ma custom loop. Donc, je suis en pleine hésitation de toute façon, on en reparlera pendant le live, je ne vais pas en parler pendant 10 ans durant cette vidéo, ce n'était pas le but et je ne vais pas vous saouler avec. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo plutôt qu'un simple unboxing que j'avais pu vous faire en live, au moins ça vous montre vraiment à quoi ressemble le produit, je vous ai montré une fois qu'il était ponté dessus, donc là vous avez pas mal d'informations sur un produit qui n'est pas forcément mis en avant et pas forcément souvent unboxé et où il n'y a pas forcément également beaucoup de reviews. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour un live, justement, ce fameux live et puis je vous mettrai, ça sera important, je vais vous mettre sur Twitter et puis sur Facebook une petite question pour savoir si vous trouvez que la 2080TI vaut le coup ou non. Voilà, je vous souhaite une excellente... Sous-titrage ST' 501